2018, 11 000 heures, il ménage est à l'iradim, voilà ce qu'il allait dire en lisant justement cette information prise en compte par le journal critique. A la une du quotidien critique, il est écrit, enquête hebdomadaire sur les conditions de vie des ménages. Plus de 6 millions, plus de 6 millions de pauvres au Sénégal. En tout cas, retenons tout simplement et tout bonnement au chapitre justement de l'enquête hebdomadaire sur les conditions de vie des ménages. Que Seydoux, Seydoux remporte, remporte le trophée des affamés, Ayouaï Samo. En tout cas, tribune quotidienne dans ses colonnes de révéler que Neké Teyo, Neké Teyo, la région de Seydoux, la région de Seydoux arrive en tête, en tête des régions les plus pauvres du Sénégal. Bah yame-le, pour l'instant, et bien pour l'instant, l'information qui attire l'attention de l'observateur Lopes gravite autour de la sortie au vitriol du docteur Alpha Amadou Salle, administrateur général de l'Institut Pasteur de Dakar. L'homme de dire à haute et intelligible voix que il ne faut pas exclure, il ne faut pas exclure une quatrième vague. Information Moussiba Naroulaï ou information Moussiba Babakouma. Pour l'instant, retenons d'autres propos de docteur Alpha Amadou Salle, administrateur général de l'Institut Pasteur de Dakar dans l'observateur Lopes. A savoir, il faut préparer, il faut préparer le scénario où le Covid pourrait devenir une endémie. En tout cas, nous travaillons actuellement à rendre disponible les vaccins en Afrique dès 2022. Voilà ce que dira également le docteur Alpha Amadou Salle, administrateur général de l'Institut Pasteur de Dakar dans l'observateur Lopes. Loin des Tolofs, Tolofs et des Njafeng, Njafeng. Notez ça et là, tribune quotidienne retient et fait retenir une information qui n'arrangerait pas. Alors là, pas du tout, du tout, du tout. Gourou Adyaratou Marem faillit. En tout cas, Maki travaille contre Maki, c'est le titre qui barre la une de tribune. L'autre journa du groupe des médias, en tout cas au chapitre, des investitures en perspective des locales et gestion des carrières politiques annoncent des risques. Des risques d'éclatement de Benobok Bakar, Astafourla, de Benobok Yakar. Bon, possible liste parallèle, c'est ce que retient et fait retenir tribune ce matin. Ce matin, le journal au chapitre du Juli Goumbe, en perspective dans la coalition Benobok Yakar, de retenir et faire retenir qu'il sera question de la guerre Maki contre Maki. La preuve, la preuve que Tchafdine Khem, mafébidine Yako. Eh bien, tribune quotidienne parle d'élection locale à Anyam et investiture de Farbangom, histoire d'indiquer que des conseillers municipaux de l'APR brandissent, eh bien brandissent le vote sanction. En d'autres termes, Farbangom serait mal barré, mal barré par certains conseillers municipaux de l'APR, de la commune de Anyam, d'après tribune. Le journal nous donne des informations autour de la coalition PDS, CRD et Jotna. Pourquoi faire ? Eh bien, pour nous dire que Tass, comprenez, Tiano à la stand-salle, claque la porte, mais aux portes de Gomsabop, aux portes de Gomsabop. Ça se bouscule au regard de ce que nous livre tribune ce matin. Lou Kheweti, eh bien, le journal du groupe des médias de nous renseigner que Dex, eh bien, Dex Ande Dolel Maki et Retoufal Maki rejoignent Bougan Gaydani. Ça veut dire quoi ? Eh bien, ça veut tout simplement et tout bonnement dire, d'après cette fois Direct News, que l'homme fort, pour ne pas dire, l'homme très très fort, pour les locales à venir, c'est Bougan Gaydani, c'est Bougan Gaydani et c'est Bougan Gaydani. En tout cas, Direct News de parler de local 2022, histoire de nous informer que Gomsabop, où la philosophie inévitable et incontournable de l'heure, s'élargit. En tout cas, les mouvements Retoufal Maki et Ande Fal Maki rejoignent Bougan Gaydani. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire quoi ? Qui fait également l'actualité du côté de critique. Le journal, en tout cas, d'informer Bougan Gaydani et l'art, la coalition Gomsabop. Il est question de quoi encore ? Eh bien, critique le journal d'indiquer Retoufal Maki et ADS en renfort, eh bien, en renfort pour les locales à venir et ceux que voient venir Libération, l'Udiam. En tout cas, trafic de passeport diplomatique, ils sont mouillés jusqu'à la moelle. Voilà ce qu'indique Libération. Il, c'est qui exactement ? Eh bien, c'est Mamadou Sal, Boubacar Biay et Sadio Dansoko. Sept derniers auraient épousé, auraient épousé 14 clientes de Condé. Boule décollé, walaï talaï. En tout cas, Libération d'expliquer une histoire de 14 certificats de mariage portant leur nom, 9 autorisations parentales, 7 relevés de comptes, 19 extraits de naissance et 13 relevés authentiques de leur indemnité parlementaire retrouvés chez Elad Diadi Condé lors de la perquisition. Ça veut dire quoi ? Eh bien, ça veut tout simplement et tout bonnement dire d'après Libération que Mamadou Sal, Boubacar Biay et Sadio Dansoko sont bel et bien impliqués, pour ne pas dire trempés, jusqu'à la moelle épinière dans cette histoire de trafic, de passeport diplomatique, et c'est sans diplomatie, pour ne pas dire sans langue de bois, que Libération nous renseigne Condé révèle sa fraternité d'affaires avec les députés mis en cause aujourd'hui et qu'on fait sur PV, ils étaient informés et persévèrent leur pourcentage. Aïe waïe, aïe waïe, aïe waïe. En attendant, Source A parle de retour de parquet pour Simon et Kilif et aujourd'hui, il convainit de retenir qu'on se dirigerait vers la correctionnelle d'après Source A et Réomy Quotidien. Réomy Quotidien de titrer Yanamar, une belle fleur, qui se fadne avant d'indiquer également le retour de parquet pour Kilif et Simon. En attendant la suite des événements, passons à l'exclusif quotidien. Le journal, au chapitre des financements occultes, de trafic de passeport et de vol de véhicules, nous renseigne que Neketeyo, Neketeyo, Yanamar, et bien Yanamar, c'est comme qui dirait un mouvement contestataire, à terre. Mais celui qui met à terre, qui met à terre ses adversaires dans cette histoire, c'est Maki Sal, c'est Maki Sal et c'est Maki Sal. Renseigne Sud Quotidien ce matin, le quotidien du groupe Sud Communication, en tout cas révèle, sale temps pour les activistes et ou hommes politiques, Maki et Maki Sal, une machine à broyer, à broyer de l'opposant. Kilif, Simon et Tchatt souillés dans un trafic. Quant à Khalifa Sal, il se perd dans la caisse d'avance. Et Sud Quotidien, d'ajouter Sonko, et bien Sonko ou le piège des body body, quatre mains et jacuzzi à Stafourla. Sonko ou le piège du salon de Agisar. Voilà ce qu'explique autant d'expliquer Sud Quotidien. 24 heures quotidien au même moment, elle dit qu'en visite au garage Nyoro, pour les locales de 2022 à Kaolak, Khouma, comprenez Abdoulaye Khouma, descend en flammes, Modou Diagne Fada. En quoi faisant ? Et bien selon Abdoulaye Khouma, dans 24 heures, Modou Diagne Fada, directeur général, Trois plumes politiques en quête d'un ISL inachevé, n'a aucune légitimité pour interférer dans le processus d'une élection locale au niveau du Saloum, que retenir d'autres au chapitre justement des Touï, Touï, Touï et des Poumkali Mamoum Bollem, signé Abdoulaye Khouma dans 24 heures. Sinon, ce qu'il y aura l'homme à savoir, c'est une nouvelle manœuvre politicienne, trompeuse de Fada et de Rahma, liée en affaires sur le dos. Et bien sur le dos des agriculteurs. En attendant, restons avec 24 heures quotidiennes pour terminer. Le journal affiche le cri de guerre. Et bien le cri de guerre de Nyon Lang et compagnie sur la marche faible du 17 septembre 2021. A savoir, nous ne céderons pas. Alors là, pas du tout, du tout, du tout, à l'intimidation. Et là, mais là, t'es donc, mais là, t'es donc, ououi, Fouji Dibeti. Bon, vive le Sénégal.